Musique La journée consacrée à la prévention des accidents domestiques organisés à Mande rappelait que chaque jour, 2000 enfants de moins de 6 ans sont victimes d'accidents de la vie courante. Ce qui correspond sur une année à 740 000 accidents ayant motivé une consultation aux urgences. Mauvais élève de l'Union Européenne, la France compte près de 20 000 morts chaque année dans des accidents domestiques qui restent la première cause de mortalité chez les jeunes enfants. On a pu être confrontés à des accidents domestiques du style les parents bien intentionnés qui veulent faire attention aux enfants. Alors ils enlèvent les biscuits, ils les mettent en hauteur et à la place, à la portée des enfants, ils mettent des produits toxiques dans des bouteilles anonymes où il n'y a rien d'écrit dessus. Donc les enfants, comme c'est à leur hauteur, ils ouvrent les placards, ils prennent la bouteille, ils boivent et on se retrouve avec des intoxications graves à base de produits très corrosifs style Javel ou produits vaisselle. Il y a l'exemple de l'enfant qui prend la chaise et qui s'approche au niveau de la fenêtre pour regarder ce qui se passe dehors. Ils s'approchent, ils s'approchent et les parents ne font pas attention et l'enfant bascule. C'est la casserole mal positionnée sur la gazinière, c'est-à-dire que la queue de la poêle ou de la casserole, au lieu d'être tournée côté mur et tournée côté espace, et l'enfant quand il passe, il est curieux comme tous les enfants, il voit ce petit bout de casserole qui dépasse, il veut regarder ce qu'il y a dedans, il attrape et ça se transforme en brûlure, et chez les enfants ce sont toujours des brûlures très graves, très sévères. Donc après ça implique des conséquences assez importantes pour la vie de l'enfant. L'intérieur de la maison représente le principal lieu d'accident. 64% concernent des enfants de moins de 4 ans. Pour les enfants de moins d'un an, les accidents surviennent en majorité dans la cuisine, la chambre et la salle de bain. Alors qu'est-ce que tu vois comme danger ? Est-ce que tu peux t'arriver dans une maison ? Tu peux mettre au chaud, ça va te brûler. Soit tu peux tomber de la baignoire, que je fais très souvent, et qu'on peut se noyer. Par rapport au four, qu'est-ce que tu vois de danger ? Les boutons. Oui, ça déjà, il faudrait les toucher. Et il ne faut pas l'ouvrir quand il chauffe, on pourrait se brûler. C'est même à toucher la peau, parce qu'il y a certains fous qui sont brûlants. L'âge augmentant, ces accidents diminuent et surviennent de plus en plus à l'extérieur de la maison. Les parents doivent impérativement rester vigilants. La seule solution, c'est de faire attention. Pour participer aux rencontres santé, rendez-vous sur le site www.prioritesantémutualiste.fr Pour voir ou revoir les films des rencontres santé, cliquez sur les logos YouTube ou Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada